Bonjour et bienvenue sur Mype. Je suis Arthur, étudiant en analyse de données. L'objectif de cette vidéo est de savoir créer des rapports paginés. Les rapports paginés sont conçus pour être imprimés ou partagés et sont mis en forme pour tenir dans une page. La principale qualité du rapport paginé est qu'elle peut montrer toutes les données d'une table. Et ce rapport paginé se crée sur Power BI Report Builder et peut être publié sur Power BI Service. Pour commencer, on doit télécharger le logiciel Power BI Report Builder. Pour cela, il faut taper Power BI Builder Download sur Google et cliquer sur le premier lien. On sélectionne le français et on appuie sur télécharger. Une fois téléchargé, on lance le logiciel. Voici donc l'interface de notre rapport paginé. A gauche, on voit une fenêtre qui correspond à tous les objets qui seront présents sur notre rapport. En gros plan, on voit le visuel du rapport. Et enfin, en bas, on verra les variables qui seront utilisées et qui vont être soit en ligne, soit en colonne. Ensuite, pour importer des données, on doit aller dans la fenêtre Data. Et on peut voir toutes les sources de données possibles du logiciel Power BI Report Builder. Comme par exemple des bases de données provenant de Azure SQL Database, des bases de données venant d'Oracle ou encore des bases de données que l'on peut rentrer manuellement. Pour cette vidéo, je vais importer un jeu de données provenant de Power BI Service. Je vais donc cliquer sur Power BI Datasets. Pour avoir un jeu de données de Power BI, il faut évidemment un compte. Ensuite, je vais dans l'espace de travail Testing et j'importe le jeu de données se nommant vidéo. Je le renomme Basket car c'est un jeu de données sur des joueurs NBA. Après, on va cliquer sur Query Designer pour sélectionner les colonnes de mon jeu de données. Je vais donc prendre la colonne Carrière, Décennie ainsi que Point Match. J'appuie enfin sur OK. Désormais, dans la fenêtre Report Data, je vois la source de mes données, mon jeu de données ainsi que les colonnes que j'ai sélectionnées. Les objets que l'on peut insérer dans le rapport paginé se trouvent dans la fenêtre Insert. On peut émettre des tableaux, des graphiques ou alors des images. Pour mon exemple, je vais créer un tableau de la moyenne des points par match selon la durée de la carrière ainsi que la décennie. De ce fait, j'appuie sur la petite flèche en dessous de Table et je clique sur Table Wizard. Je choisis mon jeu de données Basket. Ensuite, je vais configurer mon tableau. En colonnes, je mets les décennies. En ligne, je mets la durée de la carrière des joueurs. Et dans Valeurs, je mets la moyenne des points par match. J'appuie deux fois sur Next et enfin Finish. Pour terminer mon rapport paginé, je vais mettre un titre. Je choisis comme titre tableau de la moyenne des points par match selon la carrière et la décennie. Pour voir les résultats de la configuration de notre tableau, il faut aller dans la fenêtre Home et cliquer sur Run. Ainsi, on peut voir la moyenne des points par match selon la durée de la carrière des joueurs ainsi que de la décennie. Les rapports paginés sont intéressants car ils peuvent être publiés sur Power BI Service. Pour cela, cliquez sur Publish. Ensuite, sélectionnez un espace de travail et donnez un nom au rapport paginé. Cependant, pour publier sur Power BI Service, il faut avoir un compte Pro ou Premium. Merci d'avoir regardé la vidéo. A la prochaine !